Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de prendre le rendez-vous de cette édition d'information. Les délégations des missions d'observation de l'Union africaine, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la francophonie et du conseil de l'entente ont fait des déclarations préliminaires sur l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Elles ont toutes salué le bon déroulement de ce scrutin et le sens de responsabilité des citoyens béninois. Déclaration ce mardi du président de l'ONG Alcré, Matin Assoba, a évoqué l'actualité liée à l'élection présidentielle et a appelé les citoyens à ne point se fier aux tendances des OSC, mais à attendre celles de la Commission électorale nationale autonome. Le jeûne musulman a démarré ce mardi 13 avril 2021. Vous suivrez dans cette édition la déclaration du président de l'Union islamique du Bénin ainsi que le reportage de Karina Deniyi sur le sens et la signification du jeûne. Voilà pour le sommaire. Au démarrage de cette édition d'information, sachez que le duo Talon-Talata arrive en tête du scrutin présidentiel avec 86,36% des voix. La Commission électorale nationale autonome a proclamé il y a quelques minutes les résultats provisoires. Les trois duos de candidats qui ont participé à cette élection présidentielle sont désormais fixés sur leur sort en attendant le verdict final, c'est-à-dire la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Au regard de cette proclamation provisoire des résultats, le duo Talon-Talata qui arrive en tête avec 86,36% des voix et suivi du duo Djimba Nkwe qui a remporté donc 11,29% des voix. Puis le duo Kowei-Agosavien en dernière position avec 2,35% des suffrages. Et si les résultats sont confirmés en l'état par la Cour constitutionnelle, il faut dire que le prochain locataire de la Marina sera le candidat Patrice Talon et sa colistière Mariyama Chabitalata. Il faut rappeler également que le taux de participation au plan national est de 50,17%. Vous allez suivre un extrait de la proclamation des résultats en fin d'édition. Conférence de presse de quelques membres du gouvernement ce mardi. Face aux hommes des médias, ils ont apporté des clarifications sur la diffusion des images du scrutin présidentiel à caractère frauduleux qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Les ministres Alain Oroula et Séverin Conhomme ont affirmé que des sanctions sont prévues à l'endroit des auteurs de ces publications conformément aux dispositions légales en vigueur. On les suit. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre, après que l'on ait saccagé les édifices publics, nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Donc, c'est manifestement et incontestablement imputable à ceux qui, bien que récalés, ont dit que le processus électoral n'aura pas lieu. Notre pays est sauf. Notre gouvernement a organisé les élections et a tenu à ce que ces élections soient apaisées, transparentes. Il n'y a que les oiseaux de mauvaise augure qui se sont illustrés par les différents actes que j'ai énumérés, qui portent la responsabilité, l'entière responsabilité de ce petit jeu qui, fort heureusement, n'entache pas la crédibilité du scrutin. Les risques encourus par ces personnes-là que nous avons vues sur les images sont en train de remplir des bulletins. Je crois que, vous devez le noter avec moi, qu'il s'agit de faits suffisamment graves et qui violent les dispositions du code électoral et que nul ne peut être admis à trafiquer, à altérer ou à manipuler les bulletins de vote. C'est fait, donc, constitue des infractions. Nous avons le sentiment que c'est fait à dessein. Quelqu'un qui entreprend de frauder, quelqu'un qui entreprend de manipuler le vote ou les résultats du vote et qui se laisse filmer ostensiblement ne le fait pas pour les résultats du vote, mais le fait plutôt pour la communication et pour l'image. Quoi qu'il en soit, que nous soyons en présence de fraude effective ou des simulations de fraude, ce qui s'est passé est suffisamment grave pour ne pas être sanctionné. J'ai déjà instruit les procureurs territorialement compétents pour faire ouvrir immédiatement des enquêtes à l'effet de savoir les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, 16 images ont été enregistrées pour être diffusées. Il faut dire que le dépouillement des plis dans le cadre de la présidentielle a démarré à la Cour constitutionnelle. Les agents performants sont sur place dans différentes salles pour accomplir leurs tâches. Le secrétaire général de l'institution a expliqué le processus du dépouillement aboutissant à la délibération du résultat provisoire. On suit ses explications. La Cour constitutionnelle a comme mandat de veiller à la régularité de l'élection du duo président de la République, vice-président de la République. Cela veut dire que lorsque les élections sont terminées, les différents coordonnateurs d'arrondissement envoient à la Sénat les cantines comportant les documents électoraux. La Sénat rentre en contact avec la Cour constitutionnelle et lui transmet les cantines qui lui sont destinées. Une fois que les cantines arrivent ici, nous avons une étape de réception et de désinfection de ces cantines. Ensuite, il y a une équipe de réception des cantines qui enregistre les cantines qui ont été reçues, note et fait comme une décharge à la Sénat. Cette équipe se charge d'ouvrir les cantines, de les ranger, de vérifier que les plis annoncés sont vraiment ce qui est contenu dans les documents. On passe maintenant à l'étape d'ouverture des plis. À cette étape, une fois que les différents plis sont réceptionnés, différents groupes de personnes qui font partie du personnel de la Cour se chargent d'ouvrir les enveloppes, poste de vote, pas poste de vote et de classer les différents documents. Il y a la feuille de dépouillement, il y a la feuille de déroulement du scrutin, il y a les carnets de vote, pas dérogation, de vote, pas procuration, les sources des bulletins de vote et d'autres documents que l'on retrouve dans ces enveloppes. Ces plis sont convoyés vers une salle où se trouvent les juges, les membres de la Cour constitutionnelle, ainsi que toutes les personnes assermentées qui les assistent, notamment le secrétaire général, ces deux adjointes, ceux qu'on appelle les assistants juridiques et ensuite ceux qu'on appelle les rapporteurs adjoints. Et dans cette salle qu'on appelle la salle de dépouillement, ces personnes ouvrent les documents, poste de vote, pas poste de vote et vérifient ce qui a été mentionné, vérifient la cohérence, le nombre d'imagements, le nombre de votes par dérogation, le nombre de bulletins nuls, les suffrages valablement exprimés, les suffrages rattachés à chaque duo, la signature des représentants des candidats, les observations signées à lieu et confiment un peu la cohérence de tous ces documents. Tout cela est donc validé par la Cour et transféré à la dernière étape qui est la salle de traitement informatique. Dans cette salle de traitement informatique, vous avez les opérateurs de saisie, les superviseurs, les contrôleurs et donc chacun reçoit des plis et intègre les données dans un logiciel spécialisé. Ces documents sont envoyés à la Cour et la Cour se réunit en audience pour les valider et pour faire la proclamation provisoire des résultats de l'élection. Le président de la commission de l'Union africaine a dépêché une mission d'observation électorale avec pour mandat de suivre et de rendre compte du déroulement du scrutin présidentiel. Après le vote, le chef de mission, Bernard Macouza, a fait le point des travaux et a formulé des recommandations d'apporter des améliorations dans l'organisation des prochaines élections. Stélie Apadonou, Paul-Ester, ça aussi. Face à la presse ce mardi 13 avril 2021, ces chefs de mission des délégations de l'Union africaine, du Conseil de l'Entente, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation internationale de la francophonie, venus au Bénin dans le cadre de la présidentielle, ont présenté les constats préliminaires sur la phase préélectorale, le déroulement des opérations de vote et de dépouillement. Le chef de la mission de l'Union africaine a dévoilé les constats faits par les observateurs de l'institution déployée sur le terrain. La mission note avec satisfaction la participation massive des jeunes et des femmes dans le processus électoral. La mission a particulièrement constaté que la majorité du personnel électoral était des jeunes. Les observateurs ont apprécié et félicitent franchement le dispositif sanitaire mis en place, notamment la présence des agents Covid avec le matériel requis comme le gel hydroalcoolique, les masques en réserve au cas où pour tous les électeurs. Salutant le bon déroulement du scrutin, Bernard Macouza a fait part des recommandations de l'institution pour une amélioration dans l'organisation des prochains scrutins. L'Union africaine apprécie à sa juste valeur les efforts financiers consentis par le gouvernement de la République du Bénin pour le financement des élections par fonds propres. La mission d'observation électorale de l'Union africaine encourage la continuité de la concertation entre les différents acteurs politiques et les institutions en charge des élections afin de favoriser continuellement un climat apaisé et de sérénité dans le processus électoral et assurer la cohésion, la stabilité et le développement. La mission d'observation électorale de l'Union africaine recommande le renforcement de l'éducation civique et électorale afin d'assurer une plus grande participation des citoyens aux élections. La mission de la CEDAO salue un vote ordonné, transparent et professionnel. Aussi, la mission félicite-t-elle chaleureusement les Béninois pour leur résilience et salue les dirigeants des partis politiques, les candidats et leurs partisans pour leur sens de maturité manifestée. Cependant, les observateurs de la CEDAO recommandent vivement aux citoyens et regroupements d'individus, en particulier les partis politiques, les médias et les organisations de la société civile de s'abstenir de spéculer ou de déclarer des résultats non officiels en dehors des résultats officiels déclarés ou déclarés par la Sénat. Par ailleurs, ils exhortent toutes les parties prenantes à recourir uniquement aux moyens légaux pour demander réparation de tout grief émanant du processus électoral. Les missions d'observation du Conseil de l'Entente et de la Francophonie ont également fait une déclaration préliminaire sur le processus électoral. On suit dans cet élément de Diane Christel au Néodiel et Détail. La mission d'observation du Conseil de l'Entente a constaté que les candidats à l'élection présidentielle ont mené la campagne électorale dans les bonnes conditions. Elle se réjouit également de la couverture médiatique de la dite campagne caractérisée par un traitement équitable des dios de candidats en lice. Les observateurs ont constaté dans les pots de vote visités le déploiement satisfaisant du matériel et des documents électoraux, la disponibilité du matériel sanitaire dans le respect des mesures barrières à la COVID-19, le respect des heures d'ouverture et de clôture dans la plupart des pots de vote, le respect du secret de vote ainsi que le dépouillement public ont favorisé la transparence du scrutin. Les observateurs du Conseil de l'Entente se réjouissent de l'accueil cordial qui leur a été réservé lors des rencontres avec les acteurs du processus électoral et à l'occasion de leur visite dans les pots de vote. Au regard des observations préliminaires précédentes, la mission d'information et de contact relève que le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 en République du Bénin s'est déroulé conformément au cadre juridique en vigueur et de manière calme sur la plus grande partie du territoire. Elle salue à cet égard le sens des responsabilités des acteurs politiques béninois et des citoyens béninois. La mission formule les recommandations ci-après à la Commission électorale nationale autonome Sénat élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des agents électoraux pour renforcer les capacités organisationnelles des membres de postes de vote. Aux candidats, recourir aux voies légales en cas de contestation des résultats. Aux gouvernements et à la classe politique, restaurer la confiance entre les acteurs politiques et créer un climat de consensus minimum sur les règles et les mécanismes électoraux conformément au protocole additionnel de la CEDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance dans la perspective des futures échéances électorales. Au terme de sa mission, l'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente se réjouit que le Béné, à l'instar des autres pays du Conseil de l'Entente, s'inscrit dans la dynamique d'organisation régulière de consultation électorale démocratique. Deux délégations des missions d'observation dans le cadre de la présidentielle ont été reçues par Patrice Talon. Il s'agit des délégations d'observation de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, un extrait de leurs propos à leur sortie d'audience. Une mission d'observation, quand elle vient, elle fait des contacts avec les institutions, avec les acteurs politiques du pays, que ce soit les partis politiques, que ce soit les candidats, si c'est une élection, la société civile, les institutions comme le ministère des Affaires étrangères, ou les ministères, ou la Sénat par exemple, pour s'enquérir de la situation, pour s'informer. Parce qu'une mission d'observation aussi, c'est l'information, on s'informe. C'est dans ce cadre que nous avons payé nos civilités au chef de l'État, qui est en même temps candidat, mais nous avons aussi rencontré tous les acteurs politiques, que ce soit les opposants, la majorité, pour nous faire une idée de la situation qui prévaut, en dehors de ce que l'on peut voir nous-mêmes. Nous avons constaté qu'il y avait un calme, les gens venaient voter en toute quiétude, il n'y avait pas de brutalité, et puis les bureaux comme tels étaient bien organisés, avec un bureau constitué, d'ailleurs constitué avec une parité genre qu'il faut bien remarquer, et ensuite composé en général de jeunes, ce qui est une bonne chose, parce que ça montre l'engagement déjà de la jeunesse dans ces processus démocratiques, parce que bientôt ils seront à la gouvernance des pays. Autre chose que je dois faire remarquer, c'est que quand même les mesures barrières, notamment avec le port du masque, parce qu'il y avait des lieux où les gens devaient se rencontrer, le port du masque, même avec des masques en réserve dans les bureaux de vote, c'est quelque chose de très important, et puis aussi les désinfectants qui étaient là. Donc voilà, c'est dans une ambiance de calme, ce que nous avons toujours souhaité, que ce soit dans un calme absolu, là où nous avons pu être dans les bureaux de vote ici, tout près, ça s'est passé dans cette sérénité. Nous avons suivi le processus électoral à Cotonou, moi personnellement, et le tour que nous avons fait, nous avons constaté que professionnellement, techniquement, les élections se sont bien passées, le matériel était à tous les bureaux de vote, et les agents électoraux ont montré leurs compétences, donc globalement, nous avons trouvé que c'était bien organisé. Nous attendons le rapport de nos observateurs qui sont à l'intérieur du pays, et après, nous allons faire nos conclusions pour faire des recommandations au peuple béninois pour l'amélioration du processus électoral. Mais pour le moment, ce que nous avons vu est déjà bon, et la CEDEAO, dans son processus d'assistance au processus électoral dans les États, nous allons faire des recommandations avant de partir. C'est la continuation de l'engagement que nous avons sur le terrain, et nous sommes venus lui rendre compte de ce que nous avons constaté sur le terrain aujourd'hui, dans la continuité, les institutions que nous avons eu à rencontrer, parce que nous avons eu à déployer une mission à long terme, qui était là, avant nous, et nous, nous sommes arrivés, nous avons rencontré aussi les institutions impliquées dans le processus, et nous avons discuté avec ces institutions, et c'est ça que nous sommes venus lui rapporter. Lui aussi, il nous a présenté les réformes dans le pays, il nous a parlé des réformes, des difficultés pour obtenir ces réformes, mais il y a espoir, et nous les avons encouragées dans ce sens. Le processus va continuer à s'engager, même après les élections. Le président de l'ONG, Alcrer, a lui aussi tenu un point de presse ce mardi à son siège face aux hommes des médias. Le président se dit satisfait de l'ensemble du processus du vote du dimanche 11 avril 2021. Il a également exhorté l'opinion publique à s'abstenir de toute proclamation de résultats, et d'attendre juste la Commission électorale nationale autonome Sénat, pour prononcer ce résultat. C'est un essai à s'attendre d'ayant un prudence coup sourd pour le point. Face aux hommes des médias, le président de l'ONG, Alcrer, Martin Assogba, a salué le bon déroulement du scrutin du dimanche 11 avril 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Il a par ailleurs évoqué la polémique autour du taux de participation à cette élection. L'élection présidentielle de dimanche 11 avril dernier s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national dans des conditions globalement satisfaisantes. Cela, tous les observateurs le soulignent, et tout le peuple béninois en est conscient et content. Par ailleurs, la participation des populations au scrutin a été un point d'attention à cet effet. S'il a été observé qu'elle a été relativement basse à Kotonou, le constat est que dans les départements en général, elle a été bien meilleure. Les gens sont beaucoup plus sortis dans les départements qu'à Kotonou. Le constat est clair. Au regard des expériences capitalisées, après observation de l'élection aussi bien au Bénin qu'ailleurs sur le continent africain, Martin Assoba invite à ne se fier qu'aux résultats de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui seront connues d'ici là. Pour éviter de paraître comme un soutien de telle ou de telle chapelle, la société civile, surtout qu'elle ne dispose que de chiffres partiels et parcellaires, doit éviter d'avancer des chiffres que chacun ont au fait de considérer comme définitifs. C'est la Sénat qui proclame les résultats provisoires. Donc, nous devons savoir raison garder en donnant des chiffres par rapport au taux de participation. Je nous invite tous à attendre les chiffres officiels de la Sénat avant de tirer toute conclusion. La Sénat nous a déjà prouvé par le passé sa qualité de bien jouer son rôle lors des législatives en 2019 et lors des communales en 2020. alors nous pouvons et nous devons faire confiance à la Sénat pour qu'elle puisse restituer au peuple le moment venu, la date convenue par elle, les résultats et les chiffres. Pour l'heure, les regards sont tournés vers l'institution en charge de l'élection qu'est la Sénat pour les résultats provisoires avant la validation définitive de ces résultats par la Cour constitutionnelle. Autre sujet, à présent, la communauté musulmane a démarré ce mardi le jeune moment de pardon et d'adoration qui va durer 29 à 30 jours. Le président de l'Union islamique du Bénin a fait à cet effet un point de presse dans lequel il a invité la communauté musulmane à observer des comportements exemplaires durant ce mois. On suit sa déclaration. Les fidèles musulmans sont entrés de plein pied à compter de ce mardi 13 avril 2021 dans le mois de Ramadan. C'est donc parti pour 29 à 30 jours de jeûne. Une période spéciale de concentration spirituelle et de contemplation profonde, tout ceci dans le but de bénéficier des faveurs de Allah, le miséricordieux. Le Ramadan, c'est le mois du jeûne. Le neuvième mois d'ailleurs du calendrier égyrien et c'est le mois béni pour les musulmans. Béni en ce sens que pendant le mois de Ramadan, il y a une adoration particulière qu'est le jeûne. Le jeûne qui constitue d'ailleurs un des cinq piliers de l'islam. Oh, vous qui avez cru. Koutiba Ali Kumsuyam, on vous a prescrit le jeûne tel qu'on l'a prescrit à ceux-là qui vous ont précédé. La Allah Kumbta Takoun afin d'atteindre la piété. Une période de prière intense au coup de laquelle les fidèles musulmans doivent également adopter des comportements exemplaires. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est le fait de s'abstenir de tout, de toute nourriture, de toute boisson et de tout ce qui peut gâter le jeûne. du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est tout le corps du musulman qui jeûne. Ce n'est pas seulement la bouche. Sa bouche doit jeûner. Ses yeux doivent aussi jeûner. Allah exalté soit-il à recommander aux musulmans qu'au cours du mois de Ramadan d'être fidèle à lui et d'être fidèle à soi-même en respectant les prescriptions divines, c'est-à-dire ne pas mentir, ne pas voler, ne pas trahir, ne pas calomnier, ne pas diffarmer. C'est toujours avec joie que les fidèles musulmans entrent dans ce mois de partage, de pardon et d'adoration, même si les jeunes enfants, les femmes en gestation, les personnes âgées ou toutes personnes malades sont exemptées du jeûne. L'islam a été très structuré. Une femme en état d'impurité ne peut pas jeûner. Elle laisse le jeûne et quand elle serait pure, elle continue. Une femme en gestation laisse le jeûne, mais elle peut simplement nourrir un musulman, un pauvre jeûneur. Elle lui donne à manger le matin et le soir. C'est-à-dire le petit déjeuner de l'aube et la rupture le soir. Et elle aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné. Si tu es musulman et que pendant le mois de Ramadan, tu as une maladie que tu es en train de traiter, tu ne dois pas jeûner. Mais il y a aussi des conditions, il y a des choses que celui qui n'arrive pas à jeûner pendant ce mois-là, ce qu'il doit faire. Le mois de Ramadan est divisé en trois décades dont chacune a une importance particulière. La première décade, c'est jusqu'au 10 du mois de Ramadan. La deuxième commence à partir du 10 jusqu'au 20 et la dernière du 20 jusqu'à la fin. La première décade comporte la miséricorde d'Allah. La deuxième décade, le pardon. La troisième décade, c'est la délivrance du feu de l'enfer. Et c'est cette dernière décade-là qui est la plus importante pour les musulmans. Car au cours de cette dernière décade, nous avons une seule nuit-là. Celui qui arrive à rencontrer cette nuit bénéficiera d'une adoration de 83 ans, 4 mois. Sinon, plus de 1000 mois d'adoration. Notons que la fin du mois de Ramadan est célébrée par une fête, l'Aïdèl-Fitr, et est précédée de l'aumône obligatoire. Vous venez plutôt de suivre le reportage de Karine Adenini sur le sens et la portée du jeûne musulman. Je vous invite à présent à suivre le président de l'Union islamique du Bénin qui a fait un point de presse dans lequel il invite la communauté musulmane à observer des comportements exemplaires durant ce mois de jeûne. On suit ses propos. Conformément aux recommandations prophétiques et après concertation des membres du bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, consultation des responsables départementaux et des personnalités de notre communauté, le bureau exécutif national vous informe que le premier jour du mois de Ramadan de l'année 1442 de l'Égypte et le mardi 13 avril 2021. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Chers frères et sœurs dans la foi, je voudrais saisir l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de tous les béninois et en particulier à l'endroit de la communauté musulmane béninoise de bien vouloir mettre fin aux différents actes de violences qui font l'actualité ces derniers jours dans le pays. La paix est islamique et tout musulman doit lutter pour la conserver. Le musulman est non seulement pacifique mais pacifiste. Mettons tout ce qui s'est passé derrière nous et consacrons-nous à ce mois béni qui est à notre porte. Puisse Dieu avoir pitié de nous et pardonner nos insuffisances. Je ne finirai pas sans rappeler que les conditions sanitaires restent d'actualité car ce fléau mondial de Covid-19 qui nous a éloignés des maisons d'Allah l'année passée sévit toujours et partout dans le monde. Sur ce, je prie Allah de nous apporter dans ce mois béni de Ramadan la foi, le salut et l'islam ainsi que la stabilité politique et que cette période électorale soient des moments apaisés et jamais de troubles. Puisse Allah le clément le miséricordieux faire gagner en permanence la concorde la tolérance entre les citoyens de notre pays le Bénin et épargne notre pays du pire. Bonne période d'adoration à toutes et à tous. Bible l'islam Bible le Bénin je vous remercie. Je vous le disais à l'entame de cette édition la commission électorale nationale autonome a rendu public il y a quelques minutes les résultats provisoires du scrutin du 11 avril 2021. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration lue par le président de la Sénat Emmanuel Tiendon. Béninoise Béninois chers compatriotes le dimanche 11 avril 2021 nous nous sommes rendus aux urnes pour le premier tour de la septième élection présidentielle de l'ère du renouveau démocratique dans notre pays. l'article 19 du code électoral dispose que la Sénat publie les résultats provisoires des élections législatives et de l'élection du président de la République et les transmet à la cour constitutionnelle. C'est donc en vertu de cette obligation légale qu'après compilation par la plénière des résultats transmis par les coordonnateurs d'arrondissement et les coordonnateurs extérieurs la Sénat rend public ce jour mardi 13 avril 2021 les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril. Mais avant de donner lecture de la décision sanctionnant cette élection il nous paraît utile par souci de transparence de porter à la connaissance de tous la méthodologie suivie dans le processus de calcul de ces résultats. La méthodologie suivie est la suivante. Du nombre total des électeurs Le nombre total des électeurs est de 4 958 850 suite à la décision de la Cour constitutionnelle relative à la liste électorale. Du vote des Béninois de l'extérieur Les Béninois de l'extérieur ont voté dans des centres de vote regroupés dans 7 pays suivants. Nigeria Côte d'Ivoire Sénégal Gabon Congo France et Etats-Unis En attendant le retour au pays des agents électoraux déployés dans ces pays les résultats des votes exprimés par les Béninois de l'extérieur nous sont parvenus nous sont parvenus par voie électronique et ont été intégrés à la compilation générale des résultats du scrutin. des arrondissements où l'élection présidentielle du 11 avril 2021 où l'élection n'a pas eu lieu en raison des barrages des voies d'accès observées dans certaines communes le vote n'a pu se tenir dans certains arrondissements il s'agissait initialement de 16 arrondissements mais après réception des cantines et dépouillement nous avons plutôt constaté que c'est dans 13 arrondissements que le vote n'a pas eu lieu il s'agit notamment commune de Tchaourou arrondissement de Alafiarou arrondissement de Béterou arrondissement de Goror arrondissement de Kika arrondissement de Samson arrondissement de Tchaourou et arrondissement de Tchatchou commune de Bantin arrondissement de Atokilibé arrondissement de Bobé arrondissement de Agua arrondissement d'Akwasi commune de Wesset arrondissement de Thuy et arrondissement de Ikemon le nombre total des électeurs de ces 13 arrondissements s'élève à 156 547 électeurs potentiels Ce nombre d'électeurs a donc été soustrait de l'effectif total des électeurs avant l'entame des calculs des résultats et du taux de participation Ainsi sur la base de cette méthodologie les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 se présente comme suit Nombre d'électeurs 4 802 303 Nombre de votants 2 409 409 409 Taux de participation 50 17 % Bulletin nul 118 8 Suffrage valablement exprimé 2 298 401 1 Suffrage obtenu par les duos de candidats 1 Corentin Apun Kowe et Irénée Josias Agossa Suffrage obtenu 53 957 pourcentage 0,35 pourcentage 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 612 suffrages obtenus, soit 11,29%. 3. Patrice Athanas-Guillaume Talon et Mariam Chavitalata, 1,984,832 suffrages obtenus, soit 86,36%. C'est sur cette base que nous avons pris la décision. Qui referme cette édition d'information, mesdames, messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Restez toujours avec nous pour suivre juste après moi le décryptage de ces résultats provisoires proclamés par la Sénat avec le consultant politique Agapit, Napoléon Maforica. Excellente soirée à vous en notre campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada